Quoi ? Est-ce que Etoile joue aujourd'hui ? Euh... Ah merde, c'est pas celui-là. Ah, vélo carton ! Merde. Euh... Ah... Ah bah alors, attendez ! Attendez ! J'ai pas mal de trucs ! Il faut le retrouver. Merci KeeperForge. Merci beaucoup pour les 10 abonnements offerts sur la chaîne. Merci. Merci beaucoup KeeperForge, c'est hyper sympa. Nico Hit aussi, merci pour le 9ème mois. Merci GoldenSnape pour le 4ème. Quentin pour le 8ème. MaxLeFifou pour le 9ème. Orion pour le 4ème aussi. Ah bah, je vous ai déjà... Je t'ai déjà remercié Orion en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette fois, Etoile le joue ! Bah non, justement. Etoile, Etoile, ne le joue pas ! Mais attendez, ça veut dire qu'il s'est pas record. J'en ai aucune idée ! Pour Etoile ! J'en ai... J'en ai aucune idée ! Pour Etoile ! Ok, bah c'est bon. Bon bah c'est bon. N'hésitez pas à poser la question si vous posez vraiment la question. Il a dit qu'il le faisait hier soir. Bon bah... Bon bah on verra, on verra. On verra. Il fait le tournoi. On verra, on verra. Bien sûr. Je ne sais pas à quelle heure il s'est couché, ça dépend aussi beaucoup de ça. Forcément. On verra ça. Merci Skirex pour l'abonnement. Merci beaucoup, bienvenue. On verra. Il lui reste une heure pour se lever. 13h41. Non, il lui reste un peu plus d'une heure pour se lever. En vrai, connaissant Etoile, 13h41. Ouais, début de matinée. A voir. A voir. Merci Azmoine pour le 11ème mois. Merci beaucoup. Calendrier modifié, Ponce, avec le fait que le serveur RP finisse plus tôt. Non, pas spécialement. Non, non, pas spécialement. Ça finit un jour plus tôt, donc... Non, 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 ça ne modifie pas grand-chose. Si, j'aurais fait évidemment du RP si ça terminait mercredi. J'en aurais fait mercredi. Bon bah là, ça ne termine pas mercredi, donc je n'en ferai pas mercredi. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Le serveur GTRPZ termine vendredi... Je dis de la merde, c'est énorme. Mardi à 23h59. Voilà. Enfin, je crois à 23h59. Voilà. Donc ça finit plus tôt que quand ça aurait dû terminer. Ça aurait dû terminer à la base... C'était prévu pour mercredi soir. Le truc, c'est qu'il me semble qu'il y a plein d'admins qui ne sont malheureusement pas dispo mercredi soir. Et du coup, vu qu'il y a plein d'admins qui ne sont pas dispo mercredi soir, ils se sont dit, bon, quand est-ce qu'on le fait ? Et le plus simple était le mardi. Et en plus, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique pour les personnes qui regardent Popcorn. Parce que je vous précise, pour les gens qui n'auraient pas suivi, qu'il n'y a pas Popcorn cette semaine. Enfin, la semaine pro, quoi. Merde. Tiens. Il n'y a pas Popcorn la semaine pro. Ce qui permet à tout le monde de pouvoir suivre tranquillement. Ce qui permet de faire... Ne serait-ce que pour moi qui suis présentateur... Enfin, présentateur... Animateur sur Popcorn. Ça me permet aussi de le faire à fond et ça m'arrange plutôt pas mal, j'avoue. Ouais. Mais je pense que de toute façon, l'arrêt du serveur RPZ est important pour la santé mentale et physique de beaucoup, beaucoup de gens. Les gens qui regardent, les gens qui jouent. Le sommeil aussi. Le sommeil, je pense que c'est important. C'est important que ça s'arrête. Je pense. J'espère que ça reviendra un jour, quand même, bien sûr. En quoi le match de la K-Corp prend le dessus sur RPZ alors que RPZ ne dure que 15 jours ? C'est pas une question méchante, si jamais. Eh bien, parce que la finale des EU Masters, c'est une fois par an. Voilà. Donc c'est... En termes de... Bah, en fait, c'est un peu pareil, hein. En termes de... C'est... C'est pareil, c'est un événement... Non, deux fois, d'ailleurs, deux fois, deux fois, deux fois par an. Deux fois par an, deux fois par an. Du coup, bah, c'est un peu dans le même esprit. C'est-à-dire que c'est tout aussi rare. Et puis aussi parce que c'est mon envie, quoi. Je te cache pas... En fait, je vais être honnête avec vous. C'est juste une question d'envie. C'est-à-dire que... Imagine... Imagine... Ce soir, même s'il n'y avait pas eu des histoires des EU Masters, K-Corp, tout ça. Imagine si ce soir, j'avais envie de faire autre chose que faire G-T-RP. Bah, c'est pareil, quoi. C'est... Juste, bah, envie de faire autre chose. Tout simplement, quoi. Ah ! Cinquième. Merci Heptonic pour le troisième mois. Merci beaucoup. Merci Nostiblazer aussi pour le troisième mois. Squallen pour le sixième aussi. Merci beaucoup. T'es pour la K-Corp. En fait, c'est pas vraiment que je suis... Enfin, si, en vrai, si. Je suis complètement pour la K-Corp. Mais en gros... En gros... Alors déjà, la K-Corp, c'est l'équipe de Kamel. Du coup, c'est l'équipe d'un streamer. Donc, c'est l'équipe de quelqu'un qui crée du contenu sur Twitch. Et donc, je trouve ça cool que quelqu'un qui crée du contenu sur Twitch arrive à faire son équipe de League of Legends, tu vois. Ensuite, ce qui s'est passé pour la K-Corp, pour l'équipe League of Legends de Kameto, c'est que l'équipe vient de se former. Et au final, tout leur réussit. Tout leur réussit. Ils gagnent la LFL, ils sont qualifiés pour les EU Masters, ils arrivent en finale des EU Masters. Tout leur réussit. Et c'est une équipe française qui est en finale d'une compétition européenne et une équipe qui est tenue par un streamer. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et si ça avait été Solari, j'aurais été tout aussi hype. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ce soit une équipe française créée par des streamers français, ça me hype. Voilà. Ça me chauffe. Purement et simplement. Et en plus, comme moi, je l'ai souvent dit, moi l'eSport, j'étais hyper hype en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Et en fait, plus on avance, en fait, moins l'eSport me hype. J'abuse un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Fnatic, les G2 et tout, j'en ai rien à foutre. Mais alors, mais rien à battre. Alors qu'en vrai, en 2015, je suivais beaucoup, je trouvais ça cool. J'habitais même à Berlin. Donc moi, j'habitais trois ans à Berlin. J'allais voir des matchs de LCS à Berlin. Moi, j'allais voir des matchs en physique à Berlin. Enfin, j'allais au stade, quoi, entre guillemets. J'étais à fond, tu vois. J'étais à fond, j'étais à fond. Sauf qu'en fait, suivre des équipes comme ça, où grosso modo, la line-up, elle change tous les ans, que... Bah, au final, on a affaire... J'abuse un peu sur la line-up qui change tous les ans, mais voilà, on a affaire quand même à un truc qui n'est pas très stable, parce que c'est nouveau. En fait, ça m'a un peu des hype. Et j'ai arrêté de suivre. J'ai vraiment, vraiment arrêté de suivre. Et le fait qu'il y ait une équipe comme l'équipe de Camel, bah ça, ça me hype, par contre, parce qu'il y a un vrai enjeu qui est autre que simplement du League of Legends. Il y a un enjeu qui est un streamer qui a créé une équipe et qui se régale. Et voilà, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la K-Corp, ouais, du coup, je la soutiens dans ce sens-là, quoi. Par exemple, hier, pendant la demi-finale, j'ai vibré. J'ai ressenti des... Il y a eu des feels de fou. Enfin, je sais pas si vous, vous avez vu et vous avez ressenti des trucs, mais moi, feels de fou, de mon côté. Et bon, bah... Ah, moi, j'aime ça, quoi. J'aime ça, j'aime le jeu vidéo, j'aime le sport, j'aime les matchs, j'aime tout ça, quoi. Après, si ça avait été... Comme je vous dis, si ça avait été Solary, j'aurais été super hype aussi. Bon, bah là, c'est K-Corp, super hype, let's go, quoi. Tu as joué à LOL. Ouais, ouais, moi, j'ai spammé LOL de 2012 à 2017. J'ai beaucoup joué à LOL, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais même avant, en fait. Même avant, même avant. Moi, j'ai commencé LOL en... J'ai commencé LOL en saison 1, saison 2, en fait. À m'investir vraiment, je dirais, fin de saison 2, début de saison 3, je dirais. Mais ouais, j'ai joué de ouf au début. En même temps, LOL, c'est un jeu qui a marqué bien des gens, et moi, le premier. Moi, j'aimerais bien, même un jour, pour rigoler, faire une équipe de LOL de bras cassés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu à la... pour ceux qui ont connu à l'époque, c'est les ranquettes Team Tard qu'il y avait sur Eclipsia à l'époque. Ce serait insane. Juste une équipe, mais naze, genre on est naze, on pue la merde, on fait n'importe quoi. Oh, le clutch est mon screw, par contre, du côté de mon cut. Oh non ! Oh non ! Mais Toto, il est arrivé du ciel ! Oh, je l'ai pas vu arriver. Oh, il a débarqué du ciel, je suis d'accord. Tellement classique, les Team Tard. Ouais, de ouf. Les Team Tard, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'était un concept qu'avait Eclipsia, une web TV, une vieille web TV qui a fait un petit peu ce que c'est Twitch aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gros, gros streamers français qui sont passés par Eclipsia un jour. Et Renquête Team Tard, c'était une équipe de League of Legends qui avait un niveau moyen. Et juste, ils se la régalaient quoi. Dedans, t'avais Gigi, t'avais Zerathor, t'avais... Bah en fait, ils ont beaucoup tourné quoi. Mais c'était énorme en vrai. Dont toi ? Oui, c'est vrai, dont moi qui suis passé par Eclipsia 4 mois en 2017, c'est vrai. De ouf. Merci Warfuzz. Merci beaucoup pour le 20ème mois. Merci aussi Sky Nuke pour le 13ème. Skirex aussi, j'avais pas vu. Merci pour le sub-gift. Coco Brico pour le 5ème mois aussi. Merci beaucoup. Moi d'un côté, je suis content que l'arc RPZ se termine parce que maintenant me coucher à 2h minimum tous les soirs, ça devient compliqué mais bordel, ça va me manquer. Ouais, mais vous savez ce que je vais faire ? Moi après, j'irai voir les POV de tout le monde selon les scènes qui m'intéressent. J'irai voir les POV des gens à droite, à gauche pour voir ce qui se passait sans me faire spoil vu que ce sera terminé. Je pense que je ferai ça. Je ferai un truc comme ça, je pense. Ça se termine quand ? Du coup, le RP... Fermeture du serveur mardi à 23h59. Voilà. Ouais. Ok, petit échauffement là avec le pire dérapage ever ici. Par contre là, attention. Le cut. Ah, ah, ah ! Il est pas si mal ! Mais je vais quand même aller chercher les items. Ok. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé avec Diabalzan. On en parlera demain. En fait, là, j'ai vraiment envie de focus sur Mario Kart ou discussion de la vie. Pas forcément Mario Kart d'ailleurs, mais juste discussion de la vie. RPZ, on en parlera demain si vraiment ça vous intéresse. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce soir, je n'ai pas prévu de faire du GT RPZ étant donné que je regarde les matchs de la K-Corp parce que ça m'intéresse. Par contre, si jamais les matchs de la K-Corp se terminent tôt pour X raisons, alors oui, je débarquerai sur RPZ pour 2-3 heures tranquillou bilou. Putain, j'ai fait un beau cut. Vous avez vu ? Un beau nisc en vrai. On laisse passer la bleue. Il faut qu'il envoie sa rouge après. Envoie ta rouge maintenant. Il n'envoie pas sa rouge. Envoie ta rouge. Allez, le nisc. Oh oui, il est beau. Oh, il est à chier. Attendez, je peux peut-être arrêter des gens là comme ça. J'arrête plein de gens. Jugez pas, j'ai pas attendez. Je peux faire une deuxième place. Je rigole même pas. Douzième. Let's go ! Je suis en échauffement, je précise. J'ai pas joué de la semaine à Mario Kart. Il faut vraiment que je m'échauffe. Je suis allé chercher le dérapage jaune, le deuxième dérapage. C'est ça qui m'a mis bien. Boum, terminé. Bonsoir. Ce Terminto, ça veut dire quoi ? En gros, si les matchs de la K-Corp se terminent avant 21h30, 22h, honnêtement, je me pose la question pour me connecter. Voilà. Sur GTRP. Si ça termine après 22h, je me connecte pas sur GTRP. En gros, c'est ça. Voilà, voilà. Ça me semble assez légit, en vrai. T'inquiète, ils vont faire 3-0. Bah, j'espère, en vrai. Je suis chaud. Je suis chaud, hein. Et si ça se termine à 22h05 ? Close. Énorme stompe, donc à ce soir. Bah, écoutez, moi, c'est tout ce que je souhaite. Moi, c'est tout ce que je souhaite à la K-Corp, c'est tout aussi ce que je souhaite à Fab. Il n'y a aucun problème. En fait, moi, s'il n'y avait pas eu le match de la K-Corp, j'aurais trop voulu jouer à RPZ. Sauf que, là, il y a autre chose qui prend le dessus sur mon amphi, quoi. Purement, simplement. C'est un BO5, ouais, c'est un BO5, attention. C'est à 18h, K-Corp, ouais, c'est à 18h, ouais. Ouais, ouais. Oula. Ah, c'est du 200 CC, putain, mais c'est nul. Ok. C'est pas PU, le P d'Umperon. Non, mais en plus, vous avez de la chance parce que j'ai bien dormi cette nuit. Vraiment bien dormi, j'ai dormi 9h cette nuit. Vous savez ce que ça veut dire, 9h de sommeil chez moi égale énergie maximum. Oula, c'est à chier. Ok. J'ai vraiment dormi 9h. C'est énorme. 9h, c'est quasiment 2 nuits dans ma semaine. Dormir 9h égale PB. Non, abusez pas, abusez pas. Ah. Non, non. Tiens. Voilà. Excuse-moi, bra. Tiens. Attends. Sniping. Maintenant. Banane. Boom, ça touche. Oh non, ça va pas toucher. Ça va me toucher moi-même. Putain. Ok. Ponce, tu fais du beatbox. Non, je fais pas de beatbox. J'en ai fait dans ma vie. J'en ai déjà fait dans ma vie. C'est-à-dire que en 2000, on va dire, 2000, ouais, 2014, 2013-14, j'en faisais beaucoup. Je m'amusais à en faire beaucoup et j'avais un petit niveau. Quand je dis petit niveau, c'est assez pour faire des petites impros avec des potes et c'est stylé, quoi. Mais pas non plus monstrueux. J'en fais plus vraiment depuis des années. Bon, comme tout, tu sais, avec le temps. Avec le temps ! J'ai aucune défense, mais par contre, je suis deuxième. Ça me gratte. Ah, je me gratte. Il y a une bleue. Parfait. Je prends ça. La bleue va tout... T'es chiant. T'es chiant, j'ai pas d'item. Je suis obligé de cut ici. L'or, t'es chiante, hein. Attends, je peux... Oh non. L'or, t'es trop chiante. Non, Happy aussi. Non, vous êtes tous chiants. Ok. Bon, c'est du 200, on s'en fout. Ponce, je te mange à MK. C'est pour ça qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a un tournoi tous les dimanches. Si vous pensez me manger à MK, c'est avec grand plaisir qu'on se mange tous les dimanches à 15h. Go faire le tournoi. Et puis, on va voir votre nombre de points. On est là pour ça. Go, il n'y a aucun souci. Go, go, go. Au lieu de parler, il faut jouer. C'est facile de dire ça. Go jouer. Go jouer, go jouer. Bon appétit, bien sûr. T'as refait ton mi... Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait genre trois semaines, je dirais. On l'a refait il y a trois semaines. Je ne sais plus pourquoi. Enfin si, parce que mon ancien ne me ressemblait pas, quoi. Voilà. La réponse, je te mange à MK, kappa. Mais go, juste go. Merci Flantier pour l'11e mois. Merci Mathias pour le quatrième. Merci Arkier pour le quatrième mois aussi. Garetti pour l'anniversaire, il y a un an. Merci beaucoup. Yamamoto, Takusan, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue. Merci aussi à Squelboom pour le troisième mois. Miette pour le troisième mois. Emarem pour les 400 bits. Merci Shikoro pour le septième mois. Merci Jultal pour le neuvième mois. Merci Screwberry pour les 100 bits. Étant plutôt impressionné par ton jeu d'acteur, je me demandais est-ce que tu as déjà été acteur dans un film court-métrage ? Oui, tout à fait. Merci Ninondation pour le huitième mois. Merci Mozmontol pour le prime aussi. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai fait des études de comédien. Alors pas seulement, mais j'ai fait des études de comédien et j'ai déjà joué dans des courts-métrages, dans des films, dans des petits trucs à droite, à gauche. Ouais, complètement. Et je pense que c'est d'ailleurs un des trucs que j'aimerais refaire dans ma vie un jour. Je ne sais pas quand, comment, pourquoi, mais je pense qu'un jour dans ma vie, je me reproposerai pour une pièce, pour un cours, pour un film, pour un truc quoi. Boom. J'ai même une fiche sur Allociné, je crois. Non, je crois. C'est sur Allociné, je crois. Oui, voilà, c'est ça, oui, je crois qu'il y a une petite fiche et tout. Bien sûr. Est-ce que Etoile fait le tournoi ? Oui, je pense que c'est la question pour le sandbox. Etoile, ne le joue pas ! Ah merde ! Non, 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 non ! Putain, je me suis trompé. Cette fois, Etoile, le joue ! Oui, oui, si, 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 pardon. Excusez-moi. D'où est venue l'idée de faire des tournois Mario Kart ? Eh bien, en fait, il y a trois ans et demi, je streamais déjà du Mario Kart. Il y a trois ans, je streamais déjà du Mario Kart. Et en fait, j'avais 10, 15, 20 viewers. Et je voulais jouer aussi avec les gens qui regardaient. On voulait jouer ensemble, tu vois, on trouvait ça plus marrant. Et au bout d'un moment, c'était impossible d'à chaque fois ajouter en amis, se rejoindre dans les games, etc. Il y a quelqu'un qui a FK, je crois. Au bout d'un moment, ça devenait compliqué parce qu'on était plus que, tu vois, 10 ou autre. Ça devenait un peu chiant, je ne peux pas dodge, c'est dommage, je vais me le prendre en plein. C'est dommage. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on va faire un tournoi comme ça, avec un peu de chance, on peut jouer ensemble. Bah yes, super, sur une bleue. Comme ça, on peut jouer ensemble. Et puis, c'est devenu petit à petit un rendez-vous sur la chaîne, tous les dimanches. On faisait les tournois, on faisait les tournois, on faisait les tournois, on faisait les tournois. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, c'est... ça a donné ça, quoi. À la base, dans les tournois, on était genre 10, 15, 20. Aujourd'hui, il y a entre 3000 et 5000 joueurs tous les dimanches, quoi. Mais vraiment, ça vient de là. C'est juste l'envie de jouer avec des gens, c'est tout. Boum. Je zoom un peu. C'est quand le prochain Ponce la Switch ? Je sais pas encore quand est-ce que c'est le prochain Ponce la Switch. Je sais pas, je sais pas. On essaye de préparer un truc, là. D'ailleurs, il faut que je... Oui, il faut que j'appelle Nintendo. Ah oui, la semaine pro, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, sur la fiche hallucinée du film sur lequel tu as joué, quelqu'un a posté un commentaire avec une énigme sur toi, tu y comprends quelque chose. Non, j'ai déjà vu ça, mais non, j'ai jamais compris. Ah, super. Mais non, j'ai jamais compris. Mais j'ai déjà vu qu'il y avait une énigme, ouais. Truc chelou. Ah ! Tu as des invités pour un éventuel Ponce la Nuit quand on pourra en refaire... Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Ponce la Nuit, dès que ce sera possible d'en refaire, je vais essayer d'en refaire et j'ai déjà des invités. Ouais, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Complètement. On Ponce la Nuit avec Miguel. Tu sais que Alex et moi, du coup Alex Click, qui est le streamer qui est derrière Miguel, tu sais qu'on discute sur Discord, mais on discute de la vie quoi, pas que de GTA. Je suis super content d'avoir rencontré Alex. Miguel, finalement. On est super content de ce qu'on arrive à faire tous les deux aussi dans le jeu. Et c'est très très agréable d'avoir rencontré des gens comme ça. Et je trouve que GTA RPZ, au-delà évidemment de l'addiction qu'on peut avoir pour Donatien, pour Fab, pour tous les personnages que vous connaissez, je trouve que ça a permis aussi de faire découvrir certains streamers. Et ça, c'est très cool. Il n'y a plus de GTA ce soir ? Alors, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu GTA ce soir. Ça n'a jamais été sur la prog. Je vous ai juste dit jeudi que si jamais, peut-être qu'il y en aurait le dimanche. Mais là, il n'y en aura pas. En tout cas, sauf si la Kakorv gagne 3-0 leur match ou perd 3-0 d'ailleurs. Oui, mais sinon, ça semble compliqué. Voilà. Merde. Après la fermeture du GTA RPZ, il n'y aura plus de GTA RP. Non, il n'y aura plus de GTA RP. Non, il n'y aura plus de GTA RP en vrai. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai plus jamais dans ma vie. Très loin de là. Même si je suis à peu près sûr d'en refaire dans ma vie, ça, c'est sûr et certain. Enfin, sûr et certain. Oui, c'est sûr à 99,9% de chance. Enfin, oui. C'est quasi sûr qu'il y aura à nouveau du GTA un jour sur la chaîne, mais pas là, c'est ça mon soupeux, quoi. Vraiment pas. En plus, le fait de parler que de ça et tout, ça joue vraiment dans ce sens-là. Moi, j'avoue que je veux pas être quelqu'un qui ne stream qu'une chose et qui ne fait que ça et qui, voilà, sa programmation, c'est que ça. Je veux pas faire ça sur ma prog. Et vous le voyez, même les jeux que j'affectionne comme jamais, type Zelda Breath of the Wild à l'époque ou quoi, je les spam pas, quoi. Je les spam pas. J'aime pas spammer un truc. J'aime pas renfermer ma prog dans un jeu, renfermer ma prog dans un univers. J'aime pas ça. Ça me plaît pas. Même moi, ça me... Je trouve que tout perd de la saveur quand on fait ça, même si c'est très cool, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Popo. Ouais, j'ai fait douzième, 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 j'ai fait douzième. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille, je vais me rattraper. Tranquille, tranquille. Y'a Juz qui fait le tournoi. Cool, trop cool. Sérieux, ils jouent pas à GTA, putain. Putain, merde. Merci Rivenfleur, merci beaucoup pour le deuxième mois. Merci Klemtok pour le douzième mois aussi. Merci Darktibiscuit pour le deuxième mois. Merci Opris pour le treizième. Aissam pour le neuvième. Merci Sakawessan pour le seizième mois en T2. Merci beaucoup. Kalak pour le quinzième mois. Slowcast pour le douzième mois. Lorine pour le troisième mois. Flowey pour le quatorzième mois. Musso pour le vingtième mois. Kmiyahu, merci pour le quatrième mois. Dimi pour le dixneuvième mois. Ender pour le quatrième mois. El Director, merci pour le deuxième mois. Poxis pour le quatrième mois. Fictive Therapy, merci pour le huitième mois. Quelzège pour le septième mois. Tyriel pour le quatrième mois. Geoffrey pour le huitième mois. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce soutien. comment tu te sens aujourd'hui pour le bet on va en parler du bet pour comment je me sens aujourd'hui on en parlera à l'heure du bet d'ici il est déjà quoi ok il est déjà 14h04 le bet est dans 25 minutes à peine on en parlera bien sûr ne vous en faites pas jamais je vous laisserai sans réponse vis-à-vis de ce bet jamais jamais je m'enlèverai ce plaisir de vous influencer sur vos bets alors que j'en sais rien du tout concernant les résultats à venir jamais je ne gâcherai cette occasion de vous faire perdre un maximum de pétales parce que moi en fait vous me demandez mon avis mais moi j'en ai aucune idée il faut savoir que je sais pas il s'est pas pris la rouge oh non il t'écoute ok ma stratégie sera la suivante oh non je vais me prendre ça non je suis passé sur le côté j'ai une bombe c'est parfait c'est parfait je vais essayer de l'enchaîner vous allez voir l'enchaînement est quasi parfait je le mets sur le côté là-bas un peu court ok regardez boum cette verte là il dérape ok naze à chier ouais non mais je vous dis je suis très chaud pour le tournoi comme j'étais en train de vous dire ok il a plus de protection à partir de maintenant j'aurai une deuxième roue je vais le bousiller j'ai double banane mais comment ça j'ai double banane ok je le snipe ok je pose cette banane parce que ok vous allez voir vous allez voir regardez bien ce qu'il va se passer boum je lance la banane là-bas vous savez que je l'ai touché en l'air je crois attendez boum attends quoi ça a bugué non c'est un bug ah bah ici on est sur on est sur 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 Mario Kart on est sur Mario Kart c'est à dire que tout ce que vous voyez est probablement pas réellement ce qui est en train de se passer c'est c'est super cool sur un jeu de vitesse et d'objets comme ça c'est super pratique euh forêt tropicale pour toi Ponce est-ce que Mario Kart est aléatoire alors c'est une très bonne question est-ce que pour moi Mario Kart est aléatoire donc en fait concrètement oui c'est un jeu où il y a de l'aléatoire évidemment que c'est un jeu où il y a de l'aléatoire dire le contraire ce serait un mensonge quand on prend une boîte on peut avoir autant une banane qu'une carapace rouge ça change le cours de la game donc oui évidemment il y a de l'aléatoire en revanche il y a plein de jeux où il y a de l'aléatoire cela ne veut pas dire que c'est que de l'aléatoire et que tout se joue sur de l'aléatoire sinon dans le top 20 on n'aurait pas toujours les mêmes noms voilà déjà rien que le fait que ça fait deux ans que dans le top 20 c'est les mêmes noms bon bah ça ça prouve déjà que c'est pas aléatoire ensuite euh et bien là ça va être la loi la loi des grands nombres c'est à dire que quand il y a une part d'aléatoire et bien pour voir qui est le meilleur et qui est le moins fort il va falloir tirer vers l'infini le nombre de games joués c'est à dire que plus on tire vers l'infini le nombre de games joués plus on va réduire l'impact de l'aléatoire ce qui veut dire indirectement que si tu joues une game tu peux perdre contre la personne la plus nulle du monde ou tu peux gagner contre la personne la plus forte du monde c'est à dire en jouant une game euh tu peux perdre contre euh ton cousin de 4 ans euh qui a jamais joué à Mario Kart ça peut arriver on sait pas on sait pas ça peut arriver mais par contre sur une game tu peux aussi on sait pas ça peut arriver gagner euh le meilleur joueur du monde que tu rencontres comme ça tu peux tu vois on sait pas on sait pas ça peut arriver sur une game bien sûr par contre déjà sur deux games ça semble un peu plus compliqué sur oh la strade du tambour excusez-moi excusez-moi en pleine explication ici j'étais en train de faire l'une des strades les plus compliquées du jeu excusez-moi je bref euh c'est y'a aucun problème euh donc donc déjà premièrement y'a ça ah oui voilà donc déjà sur deux games euh sur deux games il c'est déjà plus compliqué sur trois games ça commence à être compliqué tu vois sur trois games de 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 battre trois fois le meilleur joueur sur quatre games et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite ce qui fait que in fine euh comment on dit en français euh au final bien sûr excusez-moi euh tandis qu'au final et bien oui il y a de l'aléatoire mais grosso modo quelqu'un de meilleur gagnera toujours in fine quoi finalement oh j'ai raté pourquoi j'ai utilisé mon champi voilà vous avez un petit peu mon avis sur le côté aléatoire du jeu ah ouais j'ai fait de la merde ça se dit pas au final ah ouais mais ah oui oui non mais j'avais déjà entendu cette histoire là en français ça se dit pas au final genre c'est vraiment ça c'est un truc qui se dit pas genre dans le sens c'est pas très beau ou dans le sens vraiment c'est littéralement faux finalement ah oui bah oui c'est finalement en fait on dit à la finale à la finale non mais en fait on dit finalement bah oui bah oui non mais complètement bon bah en tout cas c'est un plaisir parce que là on est onzième donc pour le moment c'est top mais voilà un petit peu concernant l'aléatoire sur MK8 mais au final il y a plein merde putain ça se dit pas mais finalement il y a plein de jeux comme ça par exemple par exemple Hurston Hurston bon bah grosso modo tu peux gagner sur un top deck les TCG les jeux les jeux de cartes où tu pioches etc c'est exactement pareil il y a une part d'aléatoire sur ce que tu vas piocher sur comment les gens vont enfin sur ce que les gens vont piocher etc donc bien sûr bien sûr il y a plein de jeux où il y a une part d'aléatoire comme ça il y en a certains où il y en a vraiment pas du tout bah par exemple bah grosso modo League of Legends League of Legends si il y a une part d'aléatoire sur les Drake mais bon il y en a quand même assez peu le poker le poker il y en a beaucoup par exemple les échecs il n'y a pas de hasard du tout les échecs Rocket League Rocket League tout à fait les échecs Rocket League Counter Strike aussi après ça dépend ça dépend ce qu'on appelle ça dépend ce qu'on appelle aléatoire tu vois par exemple sur Counter Strike tu peux tout à fait tirer à travers un mur un bout de mur en te disant là je pense qu'il y a quelqu'un et boum il y a quelqu'un et tu le tues bon bah c'était du hasard mais bon bon non en vrai aux échecs en vrai aux échecs il n'y a pas de hasard non c'est vrai non c'est vrai c'est vrai c'est vrai les échecs merci King pour le 7ème mois merci Jib pour le 6ème Sprinter pour le 3ème Eméa pour le 13ème Poet pour le Prime aussi Cleanzair pour le 4ème mois Chitobu pour le 3ème mois Jif Roy aussi pour le Prime Soenfer pour le 7ème mois Asrodel pour le 13ème mois merci Asrodel merci Pauline pour le 7ème aussi Padlar merci pour le 6ème mois et Mouflette merci pour le Prime merci à vous merci beaucoup mais c'est pour ça que sur un jeu comme Mario Kart je comprends à 100% la rage qu'on peut avoir quand on se fait avoir par quelque chose sur l'instant T c'est à dire que sur l'instant T parfois tu as moins de chance que la personne devant toi ou derrière toi ou j'en sais rien quoi c'est vrai c'est vrai mais c'est pour ça que je dis aussi que Mario Kart c'est un marathon c'est que c'est pas parce que t'as eu pas de chance à un moment donné que c'est fini quoi que bon bah ça y est tout est loose etc non non il faut il faut continuer à jouer il y a il y a même les meilleurs joueurs du monde jouent de malchance de temps à autre ça arrive quoi ça arrive c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et au final l'aléatoire aura beaucoup moins d'impact que le niveau de jeu sur Mario Kart ou sur beaucoup de jeux où il y a de l'aléatoire c'est ça aura oh non non j'avais une et de soie oula très serré ça on va la prendre en bas et on va chercher le double boom Shizo directement détruit par ça ah mais Shizo qui avait attends ah non c'est Coolman ok j'ai eu peur il s'appelle nique les fleurs l'autre putain c'est marrant en vrai le mec est giga drôle le mec est giga marrant en vrai attends excuse moi bro excuse moi bro sympa sympa bro snaile bleu vachement sympa un petit éclair là maintenant ce serait lourd en vrai boom oh boom le cut oh boom oh non j'ai pas eu d'item oh tellement triste de pas avoir eu d'item oh tellement oh bah ouais oh deg oh deg oh je m'en fous oh venez je m'en fous oh j'ai tellement bien fait de m'en foutre boom quatrième quatrième tranquille c'est la faute du cut si t'as pas eu d'item oui j'avoue j'avoue j'aurais pu en avoir j'aurais pu j'aurais pu une pipe merci mariane merci pour le quatrième mois merci pour tout ce que tu fais merci d'être une personne tellement incroyable tellement gentille qui remotive et qui donne envie de se surpasser tu combes ma solitude extrême du covid et juste beaucoup d'amour à toi merci mariane c'est hyper sympa groutinette aussi merci pour le sixième mois merci maxalf pour le douzième mois l'année de maxalf merci beaucoup coucou merci pour le deuxième mois et pagi pour le quinzième merci à vous pour moi il y a une part d'aléatoire dans tous les jeux même si elle peut être infime aux échecs c'est la couleur des pièces sur RL c'est sur les 50-50 pinch etc aux échecs la couleur des pièces c'est vu comment aux échecs la couleur des pièces parce que c'est les blancs qui commencent mais c'est quoi c'est tirage au sort c'est lançage de pièces tirage au sort ah ouais du coup gros privilège des blancs gros 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 privilège des blancs gros privilège ouais si quand même en vrai il faut jouer autant de fois noir que blanc ouais mais du coup je peux pas genre si c'est un BO3 et que quelqu'un joue deux fois blanc je peux pas vraiment j'aurais pas dû sortir ma j'aurais pas dû sortir ma banane je pense si je puis dire bien sûr là moi je vais chercher le double 1 boom je connais mes timings me pousse pas me pousse pas me pousse pas il va lancer sa rouge du coup je lance ça il a pas lancé sa rouge du coup ok bah du coup il a plus rien et regardez moi ce qui va se passer de mon côté moi c'est masterclass non il y a une rouge elle est pas pour moi ok ah non j'aurais dû faire mon cut normal j'ai pas osé faire mon cut normal parce qu'il y avait une rouge justement donc c'est pas du tout masterclass de mon côté c'est à chier même ok petite verte ouais tu vois tu vois là l'aléatoire est quand même puissant c'est à dire que j'ai une verte alors que devant il a une rouge bon ça c'est de l'aléatoire quoi maintenant l'utilisation de nos items ne dépend que de nous notre run aussi par exemple cette verte à chier c'est moi qui viens de la lancer et personne d'autre il a toujours une rouge au cul est-ce qu'il va lancer sa rouge vous pensez avant les items si c'est le cas il faut que je le balance oui il a lancé avant les items je le lance maintenant il va être obligé de se protéger fast il sait protéger fast mais il a encore une rouge boum merde ok on va voir ce qu'il se passe on va voir ce qu'il se passe non mais ça va pas toi ça va pas faut pas déconner ah j'ai foncé dessus littéralement excusez moi boum non bon bah là c'était pas de l'aléatoire là par exemple il n'y a pas d'aléatoire voilà là je suis nul je prends le double tu me doubles pas mais je prends le double hop là c'est pas de l'aléatoire ce virage était vraiment exceptionnel en termes de niveau de jeu pur ok je lance ma rouge je prends ça et là ça passe oh oui let's fucking go guys maintenant 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 et là c'est une troisième place c'est ok c'est super c'est moi ou c'est une nouvelle map ah non c'est vraiment toi non c'est pas une nouvelle map du tout non non c'est vraiment pas une nouvelle map pas du tout en vrai le jeu aurait du s'appeler Waluigi Cart j'ai tellement hâte qu'il sorte qu'il sorte une nouvelle chose ou quoi mais vous savez le fait qu'il y ait une mise à jour sur comment ça s'appelle il s'appelle comment le Mario Party sur Switch Super Mario Party je crois qu'il s'appelle oui Super Mario Party le fait qu'il y ait une mise à jour sur Super Mario Party je trouve ça hyper hyper comment dire c'est hyper positif parce que connaissant Nintendo c'est pas trop le genre à faire des mises à jour et tout il y a quand même une mise à jour sur Super Mario Party sur non comment ça s'appelle Super Mario Party si je crois que c'est Super Mario Party ouais c'est inattendu de ouf j'étais pas prêt j'étais vraiment pas prêt comment ça une mise à jour bah il y a une mise à jour sur Super Mario Party donc le Mario Party qui est sorti sur Switch qui a été une déception pour beaucoup de gens moi le premier et en fait là ce qui s'est passé c'est qu'il y a une mise à jour il y a quelques jours qui fait que maintenant il y a un mode online sur Super Mario Party un mode online qui permet de faire des jeux plateau avec des potes donc ça y est on peut jouer au jeu au jeu réel qui est Super Mario Party c'est à dire un jeu de plateau avec des potes ça y est enfin en 2021 c'est énorme c'est énorme ouais merci Koukoun pour le deuxième mois Pagi pour le quinzième Nathan pour le deuxième Rustin pour le quatorzième Robinhoop pour le douzième l'année de soutien de Robinhoop merci Maxry merci pour le dixième mois et Orzan merci pour le quarantième j'ai plus les mots merci Orzan j'ai plus les mots pour toi est-ce que la Switch va encore rester longtemps la top console Nintendo c'est dur de pre-shot ça je trouve parce que je pense qu'il va y avoir une Nintendo Pro ou un truc comme ça enfin c'est même sûr je sais pas comment ça va sortir mais c'est quasi sûr à mon avis d'ailleurs ils vont la sortir un peu d'un coup c'est à dire un peu à l'image de la Lite donc la 100% portable la Lite il l'avait annoncé en août 2019 elle est sortie en septembre 2019 quoi un truc comme ça c'est vraiment c'est de l'ordre du 1-1 et donc du coup je pense que ça va être un peu pareil oh bien joué je pense que ça va être un peu pareil pour une Pro après concernant la durée de vie de la Switch au global que ça soit la Lite la Pro ou la Switch en elle-même c'est quand même difficile de pre-shot ça mais à mon avis on n'aura pas de nouvelles consoles Nintendo avant je dirais 2023-2024 je pense en vrai ils l'ont même dit ils l'ont même dit il n'y a pas si longtemps que ça ils avaient dit en 2019 que 2020 marquerait la moitié de la durée de vie de la Nintendo Switch ça voudrait dire que 2023 serait 2023 serait la fin de vie de la Switch donc peut-être une sortie en 2024 vous voyez peut-être ce genre de choses voilà en vrai c'est c'est dur de pre-shot mais un truc comme ça ça peut être vrai à mon avis il y aura beaucoup d'annonces Nintendo autour de la période de l'E3 même s'il n'y a pas réellement d'E3 étant donné la situation il y aura quand même des annonces Nintendo et je pense qu'il y en a il y en aura pas mal là mais en vrai je sais pas trop je vous dis ça je spécule bêtement aucune idée ça fait deux mois que je cumule des pétales pour un message en avant mais je sais pas quoi dire t'aurais un conseil je sais pas trop du coup mais ce message en avant est très bien en vrai il est top t'inquiète c'est top c'est juste que j'espère que j'aurai une idée d'ici les les 100 000 prochains parce que là c'est chaud c'est très très chaud ça va partir pour moi soon ça part maintenant j'aurais peut-être dû avant quoique non 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 c'est bien ah ah j'ai pas dit thème ça a chier oh j'ai une pièce oh j'ai voulu une pièce oh ma pire game il y a un E3 cette année euh ouais mais c'est un E3 il y a vraiment un E3 ? il y a un E3 où juste les éditeurs se sont mis d'accord pour pour faire des conférences à cette période là des pres à cette période là où c'est un E3 vraiment 100% 100% online il y a un vrai E3 il y a un vrai truc E3 online ah ok 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 ouais bon ce serait un enchaînement de pres des différents éditeurs quoi j'imagine et les 12 000 subs c'est depuis quelle date ? euh les 12 000 subs c'est depuis quelle date ? il y avait déjà eu 12 000 subs je sais plus quand c'était c'était quand qu'il y avait eu 12 000 subs ? en janvier ? en décembre ? en février ? je sais plus il y avait déjà eu à une période je sais plus trop janvier je crois je sais plus ouais janvier je crois que c'était janvier il y avait déjà eu 12 000 abonnements ce qui n'a strictement aucun sens quoi en vrai ça n'a vraiment aucun sens je crois que c'était janvier ouais ah oui c'était la période où euh c'était la période où euh c'était l'arc Mario Kart sur Twitch c'est ça ouais je crois que c'était ce moment là mais tu stagnes du coup euh oui oui ouais après stagner à stagner à 11 000 12 000 subs moi je veux bien stagner toute ma vie il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis même franchement franchement je ne vais pas te mentir même stagner à 5000 toute ma vie abonnement c'est énorme il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis il n'y a aucun soucis franchement comme je le dis depuis depuis toujours en fait même 2000 subs je trouve que c'est énorme de base donc j'avoue que il n'y a aucun soucis il n'y a aucun soucis oula mais tu sais il faut en fait il faut arrêter de croire que tout le monde veut forcément une progression dans les choses ça c'est un truc de fou ou euh pourquoi il faut toujours plus pourquoi pourquoi toujours plus quand on est déjà content de ce qu'on a pourquoi pas se satisfaire déjà d'un truc énorme qu'il y a franchement moi je vais être honnête avec vous moi tant que je peux vivre convenablement de ma passion qu'est le jeu vidéo et proposer ce contenu j'en ai rien à foutre d'avoir des milliards de gens qui me suivent ou enfin vraiment mais rien à battre je suis très honnête évidemment ça touche beaucoup ça touche beaucoup qu'il y ait autant de gens qui suivent tu vois oui et évidemment on va pas se mentir c'est très touchant et très ça booste aussi tu vois tu te dis ah ouais quand même c'est ouf de voir qu'il y a autant de gens qui me suivent et tout bien sûr je vais pas te mentir que même s'il y en avait 10 fois moins mais je serais aussi content parce que c'est énorme tu vois genre c'est pas enfin il faut pas croire qu'il faut toujours plus vraiment t'es en partenaire ou affilié non je suis partenaire partenaire oui après voilà après exactement comme le dit Dark Knight en fait ça fait plaisir à l'ego quoi ça booste l'ego c'est juste une question d'ego mais concrètement bon bah comme on dit quoi c'est vraiment qu'une question d'ego du coup se voir en haut d'un classement de stat twitch grosso modo à part l'ego j'avoue que ça s'en fout un peu quoi ça change pas le contenu ça change pas l'envie ça change pas le tu vois c'est motivant bien sûr mais par contre je fais des games de merde moi j'ai pas un lobby facile mais je fais vraiment des games de merde après j'ai un lobby qui est chaud en vrai j'ai un lobby qui est chaud t'es pas attaché au stat du tout en mode un stream marche moins bien ça te fait rien alors en fait je vais expliquer quelque chose où je sais pas si les gens qui regardent s'en rendent compte de ça mais si tu veux j'en parle moi y'a aucun soucis en fait y'a un truc avec les stats qu'il faut bien comprendre et y'a un truc avec twitch qu'il faut bien comprendre c'est que ce qui se passe à un instant t n'a strictement aucun impact sur le mois sur le trimestre sur l'année sur ta carrière en fait en fait je veux dire si là je lance un stream sur à part l'ego à part l'ego bien sûr mais si là je lance un stream sur un jeu où tout le monde s'en fout même les gens qui me suivent et qu'il y a 700 personnes sur le live ça ne va pas empêcher que demain quand je vais lancer sur maître des fleurs bon bah c'est un maître des fleurs quoi et il va y avoir je sais pas 10, 15, 20 000 personnes j'en sais rien tu vois donc en fait il faut arrêter de penser que la stat immédiate modifie littéralement ton parcours tu vois on s'en fout vraiment ça change rien alors peut-être l'ego peut-être tu vas dire ah ouais ah ouais ok peut-être l'ego tu vois mais sinon ça change rien il faut arrêter de croire que Twitch c'est de l'instantané les gens qui stream et qui commencent à faire des vues etc c'est pas des gens qui sont mis à streamer il y a deux semaines et qui vont disparaître dans deux semaines parce qu'ils vont faire moins de vues sur d'autres jeux il faut arrêter enfin c'est 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 pas parce que en fait Twitch sur Twitch il faut regarder les stats sur du moyen long terme tu vois si vraiment ça t'intéresse évidemment que si pendant 6 mois un an tu fais beaucoup moins de vues que les 6 mois un an d'avant bon bah là peut-être ouais effectivement il se passe quelque chose quoi mais grosso modo si pendant une semaine un mois deux mois tu fais moins de vues qu'avant ça change rien les gens qui te suivent ils t'ont pas tous lâché en fait enfin ils sont toujours dans le coin peut-être qu'ils sont allés voir ailleurs parce que le jeu que là tu faisais ça les intéressait pas peut-être parce que machin mais les gens qui te suivent ils sont toujours là ils te suivent enfin il y a aucun soucis tu vois ça change rien il y a pas de soucis il y a aucun soucis une communauté une communauté que tu construis en 3, 4, 5, 6 ans elle se déconstruit pas en un stream elle se déconstruit pas en un mois elle se déconstruit pas en une semaine enfin vraiment il faut voilà il faut tranquille tranquille vous savez moi quand je fais des streams sur Final Fantasy XIV et que et que il y a 1500 personnes alors que le lendemain ou le jour d'avant il y en a 15, 20 000 sur je sais pas quel autre jeu je me dis pas que oula ça va être compliqué pour les jours prochains parce que je vois que les gens sont en train de partir ça change rien en fait il y a aucune diff il y a aucune diff quand tu vas faire un stream sur Monster Hunter parce que le jeu touche un peu moins de gens et qu'il va y avoir moins de gens que d'hab modifier ça fait rien tu vois ça fait rien du tout tu vois en fait le seul truc le seul truc qui fait que les stats peuvent être stressants c'est parce que il y a des gens qui les mettent en avant du coup le fait que les stats soient mises en avant par certaines personnes oui ça fait stresser d'autres personnes mais à part ça à part ça ça change rien quoi bon du coup je fais la pire game ever yes une deuxième place let's go et exactement et comme le dit Popo et pareil à l'inverse c'est pas parce que c'est pas parce que tu fais un stream où il y a 50 000 viewers parce que tu joues à un jeu hype du moment sur un truc hype du moment que tu vas avoir 50 000 viewers tout le temps en fait c'est pareil c'est pour ça que un peu comme je pense qu'il faut pas se réjouir de ouf quand tu fais un live qui cartonne plus qu'un autre je pense qu'il faut pas être déçu de ouf quand tu fais un live qui cartonne moins qu'un autre c'est pareil en fait c'est que du long terme il faut c'est tout ça ponce avec ta popularité grandissante et le nombre de subs qui suit as-tu prévu de faire du nouveau contenu en prenant compte que le covid sera du passé ouais il y a des choses qui sont prévues ouais il y a des choses qui sont prévues bah vous allez voir mais oui il y a des choses qui sont prévues bien sûr après moi je vous ai déjà dit et ça j'ai toujours été honnête avec vous je ne suis pas Zerator je ne suis pas Domingo je ne suis pas Gotaga je ne suis pas tous ces gens qui organisent des grosses prods qui font des grosses choses moi je suis un joueur de jeux vidéo qui m'amuse sur les jeux qui a des délires aussi autres bien sûr mais moi j'ai aucune prétention de tout ça voilà j'ai aucune prétention à monter une équipe pour faire des gigantesques prods et tout j'ai jamais fait ça et je ne suis pas je ne suis pas de ce de ce comment dire je ne suis pas de ce de ce je ne suis pas parlé quoi voilà on veut des ponces la nuit ah bah oui oui bien sûr bien sûr de cette fibre là merci je suis moins de cette fibre là ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien mais je suis moins de cette fibre là c'est clair après bon bah il y a des après il y a des donation goal le donation goal du the event faire en IRL un tournoi Mario Kart on en a parlé bien sûr bon bah ça ça aura peut-être lieu un jour bien sûr bien sûr on n'en parle pas non mais bien sûr bien sûr les sponsors sont au courant Nintendo est en cours d'inclusion dans le projet les salles sont au courant bien sûr non mais bien sûr ça se fait non mais évidemment non mais parce que vous pensez vous pensez qu'on joue mais ah bah super le vol génial super évidemment un petit éclair ah bah ça reste une troisième ah non c'est pas fini ah non c'est pas fini mais juste pour en terminer avec pour en terminer faut n'être pas obligé d'en terminer mais je voulais rajouter ça par rapport aux stats je voulais vous dire que c'est pas parce que des gens accordent des intérêts aux stats que tout le monde accorde des intérêts aux stats voilà c'est pas parce que telle personne met en avant les stats et du coup on parle beaucoup et tout que du coup tout le monde s'intéresse aux stats moi j'avoue que je m'intéresse aux stats par définition parce que les chiffres je trouve que ça parle beaucoup et que c'est intéressant de voir des graphs et tout ça c'est un kiff comme quand on fait le compte rendu annuel de Nintendo qu'on regarde ensemble des stats pendant deux heures bon tu vois c'est un truc que je kiffe mais par contre ça veut pas dire que tout le monde a les yeux rivés dessus tu vois moi littéralement je vous jure je vous jure que être top 1 Twitch à faire alors oui ça fait monter les gosses que vous voulez ou top 35 tant que moi je me régale de ouf sur mes jeux et que je vis bien je m'en bats les steaks bats les bats les bats les steaks déserts secs secs alors 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 euh le l'objectif messieurs dames l'objectif alors attendez je vais quitter je vais quitter parce qu'il faut qu'on parle alors le bet l'objectif bien sûr évidemment vivre bien vivre plutôt très bien non ah bah là moi c'est sûr qu'avec toutes les personnes qui me soutiennent je vis très bien mais du coup comme je répète ce que je viens de dire moi juste si je vis bien moi je suis content y'a aucun problème là je vis hyper bien et parce que vous êtes vous êtes juste force de soutien et je vous en remercie bien sûr tu vois mais moi mon objectif c'est pas vivre hyper bien c'est vivre bien continuer à me régaler c'est tout quoi après vous me mettez bien bah je me merci tu vois juste merci du fond du coeur c'est un truc de fou et voilà mais euh mais voilà quoi bon alors le bets le bet 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 c'est l'heure du de la l'objectif de la de la semaine boum voici mes trois derniers tournois mais trois dernières aux semaines sur sur mario kart 276 279 et la semaine dernière 240 mon objectif comme toutes les semaines bien évidemment c'est mon meilleur score des trois dernières semaines donc en fait mon meilleur score des trois dernières semaines ces 279 il ya deux semaines mon objectif c'est donc 279 voilà ça a fait mal la semaine dernière avec un 240 un tournoi qui était difficile regardez peu de premières places finalement ça commençait pas trop mal ça terminé un peu un peu dans le caca avec dixième place onzième dixième sixième il ya eu plusieurs games qui ont fait mal on a terminé à 240 points une moyenne de points très exactement à 10 par game ce qui est ok voilà ce qui est ok mon objectif 279 on va lancer le bet slash prédiction vous avez une demi-heure pour pour bt donc surtout ne vous stressez pas vous avez le temps vous avez le temps va j'atteindre mon objectif 279 oui non voilà si vous voulez parier plus tard vous avez 30 minutes vous avez donc jusqu'à 15h05 pour parier vais j'atteindre mon objectif 279 boum je commence la prédiction boum c'est parti voilà 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 je sais pas je est ce que je suis chaud je sais pas maintenant j'ai une demi-heure effectivement pour vous embrouiller le cerveau avec avec mes avec mes prédictions moi j'ai une demi j'ai une demi heure pour vous embrouiller le cerveau ce que je vois c'est que pour le moment peu de gens croient en moi et c'est bien et franchement les gens sont dans le vrai dé ouais 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 mais les gens ont bien raison donc là dessus je vous invite à suivre les gens qui qui croît pas en moi parce que concrètement ça va être difficile pour moi je retagant régional quand même un pour s'échauffer ça dépend s'il est en forme et s'il a bien mangé alors s'il est en forme alors je suis en forme est ce que j'ai bien mangé honnêtement moi j'ai bien bouffé Honnêtement, en termes de forme pure, je suis bouillant. En termes de, si vous voulez, physiquement, je suis bouillant. Mentalement, je suis à balle. Maintenant, est-ce que ça va se traduire par des bons résultats sur Mario Kart ? Permettez-moi de douter. Voilà. Donc, j'ai all-in tout le reste de mes pétales. Ok, chaud. Très chaud. Très, très chaud. Merci, Lulu Bull. Merci beaucoup pour le 11e mois. Merci à Natsert pour le 14e mois. Nobra pour le 4e mois. Shiba San pour le 6e mois. Lulu Bull, donc, pour le 11e mois. Buja pour le 4e mois. Arctalem pour le 6e mois. Guillaume aussi pour le 4e mois. Gabines pour le 2e mois. Lilou pour le 9e mois. Ajiad pour le 2e mois. Fanny Kelly pour le 11e mois. Joueur des WC, merci pour le 4e mois. Monsieur Patak, merci beaucoup pour le 3e mois. Greg Furious pour le 13e mois. Circoma pour le Prime. Bon. Vous êtes si nombreux. Elia, merci pour le 2e mois. Chabronix pour le 4e mois. Seven San pour le 4e mois. Chakali Top, merci pour le 3e mois. Phil Dac pour le Prime. Benanu pour le 17e mois aussi. Klogan pour les 100 bits. Merci beaucoup, c'est tellement aléatoire les viewers sur Twitch. Un moment T entre le jeu en lui-même, la popularité du streamer, le moment du stream, journée, soirée, la mise en avant du stream sur la plateforme, l'évolu. C'est l'évolution sur le moyen long terme qu'il faut regarder. Oui, à 100%. Yuki Riku, merci pour le 5e mois. Mipin, merci pour le 2e mois. Samuel, merci pour l'abonnement. Ryuzake, merci pour le 3e mois. Edouard pour le 2e mois. Ant... Quoi ? Antoto Kumpro, merci pour le 5e mois. Thunderworld, merci pour le 4e. Underfire, merci pour l'abonnement. Bienvenue, Camille, pour l'abonnement. Bienvenue aussi. Cornet Tubage, merci pour le 3e mois. Zael pour le 2e mois. Matthew Serious pour le 4e mois. Ace Nucleo qui fête son année. Le 12e mois, merci beaucoup. Monsieur Banane, merci pour le subgift. PdD, merci pour le 3e mois. On tire pour le 11e mois. Merci à vous. Merci beaucoup. On parlera des bets tout à l'heure parce que je vois que ça a pas mal avancé, bien sûr. On va voir ça. T'as beaucoup de pétales, Pompon. Bah moi, c'est illimité. Moi, c'est illimité. Merci Nico aussi pour le prime. Merci beaucoup. Vous restez connecté pour avoir les pétales. Non ! Sachez que quand vous faites un bet sur une chaîne, vous n'êtes pas obligé de... Ah, c'est du 200, c'est séché au fond. Sachez que quand vous faites un... Attends, venez. Attendez, je me casse. Et je vais plutôt dans le... Je vais directement dans le tournoi pour me chauffer, en fait. Parce que là, on se tape du 200. Je suis un peu dague. On va dans le tournoi. J'aurais dû faire ça direct. C'est ma faute. J'aurais dû faire ça instant. Hop. A.V. Participer. Boum. 20k sur oui, frérot. Je compte sur toi. Ok. 20k sur oui, ok. Pourquoi le nom du tournoi, c'est A.V. A.V. le carton. Purement et simplement. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est ? 30 millions pour le nom. Quasiment 15 millions pour le oui. Ouais, on est sur un tiers, deux tiers. Un tiers, deux tiers, c'est... C'est un peu comme la semaine dernière. Je crois que c'était ça, à peu près. Une cote quasi à 3, une cote à 1,5. Franchement, c'est comme la semaine dernière, quasiment. Quasiment, quasiment. Je vous rappelle que vous avez encore beaucoup de temps pour bets. Ne vous pressez pas. Vous avez 25 minutes pour bets. Nicolas qui a all-in pour le non. Kalec Goss qui a all-in pour le oui. Je vais essayer de faire mentir le non, bien sûr, mais je garantis rien. C'est très chaud. Enfin, c'est très chaud. Oui, c'est chaud en vrai. Merci, Lulubule, pour les 1544 bits. C'est cadeau. Merci beaucoup. Merci, Bibs, aussi, pour le prime. Merci beaucoup. Une petite déco, ouais. Une petite déco. Encore merci, Pompon, pour ton sub la semaine dernière. C'est la première fois que je suis sub sur ta chaîne. Ça me fait grave plaisir. Alors oui, tu as été sub sur ma chaîne parce que j'ai perdu. Et donc, du coup, j'ai dû offrir beaucoup d'abonnements. Donc, tu as reçu un abonnement sur la chaîne. Écoute, si ça te fait plaisir, tant mieux. Mon comptable est ravi de la prendre. Évidemment, tu l'imagines bien. Si on gagne un bet, on reçoit selon la cote à l'instant T où on a bet ou la cote à la fin du temps est partie. Ah bah non ! Ah bah non, la cote à la fin du temps est partie. Bien sûr. Bon, sinon, c'est abusé, t'imagines. Bien sûr. Pompon, merci de nous régaler. J'ai fait un mix humoristique sur Fab et Donna qui est sur le Discord. Tu pourrais l'écouter, s'il te plaît. Pas tout de suite, évidemment, mais ce serait trop cool. Je serais curieux. Mais je crois que j'ai reçu un DM. Je suis curieux, en vrai. Je crois que j'ai reçu un DM de quelqu'un aussi sur Twitter. Et je crois que je n'ai pas répondu, mais que j'ai écouté quand même. Oui, ça m'arrive. C'est peut-être ça. 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 Ça, Guéyo. Je ne sais plus ce que c'est. Attendez. Pourquoi je ne peux pas bet ? Ton bet a été pris en compte, parce que je vois la petite icône à côté de ton nom. Si vous souhaitez participer au bet, c'est en haut de votre chat. Voilà. Et sachez que même si vous quittez le live, vous recevez les récompenses du bet. Et que la cote prise en compte, c'est la cote à la fin du bet. Pas au moment où vous betsez, bien sûr. Sinon, c'est nul. Sinon, ce serait un peu bizarre, d'ailleurs. Oh ! Vous savez ce que j'ai fait hier ? Parce que j'ai dit ça, ça, Guéyo. Ça m'a fait penser à SNK. Ça m'a fait penser à ce que j'étais en train de regarder en ce moment. Eh bien, hier, j'ai regardé Toy Story 1. Parce que la dernière fois, on en avait parlé en live. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On avait parlé de Toy Story. Et en fait, je me suis rappelé que la dernière fois que j'avais vu Toy Story, ça date vraiment, ça date vraiment. Et je ne suis même pas sûr d'avoir vu le 2. Et je suis sûr de ne pas avoir vu ni le 3 ni le 4. Du coup, je me suis dit, en vrai, quitte à regarder Toy Story, les nouveaux et tout, autant tout regarder du début. Et donc hier, j'ai regardé Toy Story 1. Et bon, déjà, c'est une masterclass absolue. C'est une masterclass absolue. Et en plus de ça, en fait, je l'ai regardé avec mes yeux d'adulte. En fait, il y a plein de vannes juste pour les adultes, quoi. Comme dans la plupart des Disney, ce n'est pas tout à fait nouveau, bien sûr. Mais c'est impressionnant, la double lecture, en fait. Parce que quand j'étais petit, il y avait plein de trucs que je ne captais pas, en fait. Genre, c'est un Pixar. Ah oui, c'est un Pixar, oui, c'est un Pixar, pardon. Mais comme dans plein de Disney Pixar, du coup. Vu que ça a été racheté après, bien sûr, Pixar par Disney. Comme plein de Disney Pixar, il y a tellement de double lecture, c'est une régalade. Oh non. Oh non. Mika. Donc du coup, je vous tiendrai au courant, mais bientôt, je vais regarder le 2. Et après, je regarderai le 3 et le 4 aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la longueur des films... Si la longueur des films a augmenté au fur et à mesure des années. Mais c'est une vraie question que je me suis posée. Parce qu'en fait, Toy Story 1, il dure 1h22. 1h22, c'est hyper court, on est d'accord, pour un film. Genre, l'intrigue n'a pas trop le temps de... Comment dire ? D'évoluer vraiment. 1h, 1h22. Le premier Toy Story. C'est très très court. Je pense que ça a beaucoup augmenté, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais souvenir, quand j'étais plus petit, les films, ils duraient 1h20, 30, 40. 1h45, ça commence à faire des longs films. Maintenant, on est sur beaucoup de films de 1h52, quoi. J'ai l'impression. Et je m'étais jamais vraiment fait la réflexion, et ce Toy Story-là m'a envoyé ça à la gueule, quoi. Et je me suis dit, attends, mais quoi ? Voilà. 1h22, c'est normal. 1h22, c'est court, en vrai. Enfin, c'est court. C'est pas beaucoup, 1h22, en vrai. Attendez, je cherche le lien de la musique dont je vous ai parlé. Je suis dans mes demandes de DM sur Twitter, et je cherche la demande de DM qui m'a envoyé le son Dona et Fab. Je suis tombé sur un DM qui dit, « T'es vraiment trop beau, psartèque maman ponce. » Je ferai lire ça, évidemment, à ma mère, qui sera ravi. Qui sera ravi. De lire ça. J'ai refusant. Attends, tourne-toi, Roy. Monsieur, oui, de Montazac, oui. Montazac, oui. C'est bon, je peux me retourner ? Attends. Je suis Fab. Salut, c'est Fab. Salut, c'est Fabienne Torres, mais appelle-moi Fab. F-A-B. Salut, moi, c'est Fab, et je suis fan des Tazers. A-B. J'étais parti où ? Ha ! C'est ça, et donc en fait... Après, c'est vraiment du fric facile. Si je m'ennuie, je l'appelle, je vous dis une info qui est fausse, c'est une file du fric. Complètement, c'est aussi le Bob Pigeon, mais c'est juste qu'attention, parce qu'il est intimement lié au gang, et doucement... Il est intimement lié au gang. Qu'est-ce que tu fais ? Je crois que c'est Kuk, hein. Donna ? Mais c'est un vrai dialogue. dis-moi. Je t'aime. Voilà. Je... D'amitié, en France, soit bien clair, mon petit Fabien. Bien sûr. Vous avez des codes de tête ? Moi, c'est Fabienne Torres, mais vous pouvez m'appeler tous fab. S-A-B. C'est ça, c'est 45 ? 45 ? Et comme l'a dit le 5, 4 et 14. 4 et 14. Oui, oui, Donna. Petit à petit oiseau, mais aussi Fabien. Tout à fait, Donna. Cui, complètement. C'est le bruit de l'oiseau, le kui kui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, Donna. Le kui kui, l'oiseau, tout à bord. C'est bien. Ça va mieux ? Mais quoi ? Ça enchaîne sur un son. Mais quoi ? Ok, bon bah. Ah bon ? Ah oui ? Ça enchaîne. Attends. Vagos, 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 Vagos. Vagos, Vagos, Vagos. Messieurs, dames, vous pouvez toujours bêter, bien sûr. 50 millions joués pour le non, 25 millions joués pour le oui. Vous avez encore 20 minutes pour bêter, donc un petit peu de temps. Bien sûr, ne vous pressez pas si vous n'avez pas envie de bêter de suite. Vous avez encore une vingtaine de minutes, messieurs, dames. Vagos, 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 is ok, Vagos, Vagos, Vagos. Je dis ok, Vagos, Vagos, Vagos. Is ok, Vagos, Vagos, Vagos. Ay, ay, ay. Fais mutmut, c'est le mutmut, c'est le mutmut, tout le monde a mutmut, on le mutmut. J'ai même les mots qui sont mut-mout Dis-moi, tu veux faire mut-mout, yo Y a Roy, Kassini Pour Vagos Ricard Ay, ay, ay Ay, ay Comme la vie On est pro Il est pas mouven Vagos, Vagos, Vagos It's ok Vagos, Vagos, Vagos Je dis ok Vagos, Vagos, Vagos It's ok Vagos, Vagos, Vagos Ay, ay, ay Centur Elle est vraiment bien Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord Ce son est vraiment bien Attendez, je suis juste par curiosité Sur Soundcloud, ça enchaîne sur quoi ? Juste pour voir Juste, je suis curieux On va voir Je me demande ce qu'il y a juste après Genre, directement, tu vois Qu'est-ce qu'il se passe ? Gaëtan Marchand Francis Qu'est-ce que c'est ? On va voir, attendez On va voir, je suis curieux Je sais pas si c'est un rapport Je sais pas ce que c'est Oh, je sais pas ce qu'il y a tout Oh, je sais pas ce que c'est On va voir, je sais pas ce qu'il y a tout Wow oh je me suis fait voler mes méchants potes là-haut ok on remonte on remonte tryhard avec la musique je me suis pris ma propre verte c'est pour ça j'étais à deux doigts de quitter cette game mais tranquille tout va bien si vous pensez que je suis abattu vous la mettez vraiment bien profond parce que regardez ce qui va se passer bien profond la bêtise bien sûr pas bien profond non le cut ça m'a ramonné le cerveau attendez je suis cinquième c'est à chier bon on la trouve où la musique d'ultia alors je sais pas du tout où est ce qu'on trouve la musique d'ultia je sais qu'elle a je sais qu'elle a fait un son aussi je sais qu'il va y avoir très probablement los santos got talent bientôt mais voilà j'en sais pas plus j'en sais pas plus ok desert sec sec on enchaîne boum 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 non attendez faut que je me focus sur mon tournoi mais qu'est ce qu'on est en train de faire attendez moi laissez moi me focus sur le tournoi boum les bêtes je fais n'importe quoi ok merci beaucoup les fleurs pour pour vos réabonnements merci infiniment je m'échauffe directement dans le tournoi le niveau des roms est déjà infernal oui bonjour je suis sur un live training mario kart ou un festival c'est on est en plein fessioles attend c'est quoi ça non non mais attendez ça va me casser toute ma toute ma concentration là c'est quoi cette histoire bon on est obligé d'écouter un truc DONA DUNA 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 TheBentazer Salut, moi c'est Fab Et je suis fan des Tazers C'est pas bizarre Tazer moi, j'attaque que ça, j'en peux plus Tazer moi, go ! Allez l'OEM Tazer moi, Tazer moi Tazer moi Est-ce que vous pouvez me tazer ? Tazer moi, Tazer moi Attendez Je me mets en position Tazer moi Tazer moi Tazer moi Tazer moi, Tazer moi Ça me met Tarpin bien A chaque fois Il est excellent Il est excellent Oh merde C'est quoi ? Oh merde Ça enchaîne On enchaîne sur un son qui s'appelle Marcello Capone Les gens sont trop chauds Après on apprécie ou pas le style, la musique, tout ce que vous voulez Mais les gens sont créatifs Chauds Ça me régale Capone Jeune entrepreneur italien contre la la ville pour lui sire un bugatti Entre les mains, le son dans les or et pas de frère Ne le freine, le LSPDI et le SEM Le capitaine scène devant le charisme de la mafia italienne Et vas-y paye les malettes, paye les malettes C'est pas le lieutenant qui t'arrête Baisse de la tête accélère, question bête Le capitaine va finir par les faire plutôt un pont Plus rien ne l'arrête C'est un truc de brailler Si tu sais pas braquer Capone va t'en signer Y'a pas moins qu'à cliquer On est à Los Andos et tout peut arriver Ça chasse des sangliers Pour les chiens sous-doyer Tu veux le costard ici Douche-moi à peine d'ici Lille bonne insulte Avec le briocher Et le bûcheron joaillier A tester tous les métiers Et tomber dans le coma J'y arrive dans la forêt C'est Marcello Capone qui débarque en ville Capone fais attention C'est Marcello Capone qui débarque en ville Capone fais attention C'est Marcello Capone qui débarque en ville Capone, 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 Capone C'est Marcello Capone qui débarque en ville Énorme Énorme En vrai Moi j'écoute que du métal Je déteste ce genre de son Mais faut avouer que les gens sont chauds En fait c'est ça ouais En fait c'est ça que je disais C'est qu'en gros Qu'on aime ou pas le genre de musique Le style, enfin ce que vous voulez Les gens sont créatifs Et moi ça me régale de voir des gens Qui trouvent des inspirations Auprès de notre contenu C'est toujours hyper valorisant Je trouve Un peu comme quand les fleurs Vous proposez des fanarts Sur le chan fanart Ou quoi tu vois Ok qui m'a loué J'ai vu ton message Je trouve que c'est trop stylé Parce que c'est Assez flatteur De savoir que Que notre contenu Peut créer des envies comme ça Ah oui Attends c'est quoi ça Ah oui oui j'ai vu ça Attendez il faut que je quitte Attendez parce qu'il reste très peu de temps Oui j'ai vu ça Ouais c'est ça J'ai écrit de musique depuis ce matin là Ok c'est écrit en La majeure Non surtout j'y connais rien J'ai rencontré Donatien Dans une boîte à la mode Un extra brun sexy Avec un max de fric J'ai rencontré Donatien Dans une boîte à la mode Un extra brun sexy Avec un max de fric Il s'appelait Donatien Me semblait bien radin Et il vendait du vin Donat Donat Tourne-toi Tourne-toi Donat 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 Tourne-toi Tourne-toi Bon ça je suis désolé d'arrêter Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez Je suis obligé d'arrêter Parce qu'il faut que je me concentre sur mon tournoi Je vous le donne Mais il y a un autre truc C'est Johnny aussi Vous la connaissez Je vous la mets aussi si jamais Johnny fucking money Et je vous la laisse Je vais faire pipi pendant ce temps messieurs dames Vous pouvez toujours better Je vais faire pipi Le pipi d'avant tournoi bien sûr Boum Tout est là messieurs dames J'arrive